Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de The Brew Barons, un jeu plein d'ambition et vraiment original, dans lequel on gère à la fois une brasserie et son bar, mais dans lequel on construit également un avion qui va nous permettre d'explorer, récolter des ressources, faire des livraisons, accepter des quêtes, combattre et même sauver des épaves au fond de la mer. C'est un jeu qui propose plein de choses assez différentes, mais qui arrive à les réunir et à faire une expérience qui est bien intéressante. Donc on va voir ensemble ce que ça donne, la démo est disponible sur Steam, à savoir qu'elle est à moitié en français, à moitié en anglais, on va voir pourquoi, et que le temps est limité dessus, on a 30 minutes en dehors du tuto pour tout faire, donc c'est parti. Nous voici sur place, dans notre avion, devant notre bar, hangar, brasserie, c'est un bâtiment qui fait beaucoup de choses, et le timer de la démo a démarré, vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, il reste 29 minutes et quoi, 45 secondes et les poussières. Alors, on va faire un petit tour dans le hangar, puis on va faire un tour à la brasserie et au bar. Donc le jeu est moitié traduit, vous allez voir, certains menus sont en français, là il n'est plus en français, il était en français tout à l'heure, d'accord, donc je ne comprends pas, c'est pas grave, ah si, regardez, là on a sorti en français, ah d'accord, avant ça c'était en français, ah d'accord, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais vous voyez, certains menus sont traduits, d'autres ne le sont pas, bon c'est la démo, ce n'est pas trop grave. Donc là on a le hangar, on peut modifier l'avion que l'on a, le repeindre, et également créer de nouveaux, si on veut, on peut faire des avions légers et même des avions lourds. Dans le tuto, on démarre avec quasiment rien, il faut changer les pièces de l'avion, le réparer car il est en mauvais état, il faut également améliorer la brasserie, mettre de nouvelles tables et tout, malheureusement en passant le tuto, tout cela est déjà fait, mais je ne peux pas vous montrer le tuto, c'est une suite de tâches pas très fun à faire, il faut passer dans des anneaux, dans le ciel, vous voyez, ce genre de chose, tout ça on va le découvrir nous-même. Donc on peut quand même venir, vous voyez, modifier le fuselage, les ailes, le ponton, le moteur, les hélices, l'ornement, d'accord, l'équipement, qui nous permet par exemple de remplir plus d'eau, ça sert d'eau pour attaquer, récolter, et pour avoir un boost un peu comme de la nitro, donc vous voyez, je peux changer la pièce si je veux changer les stats, malheureusement, il n'y a pas d'autres pièces que l'on peut installer dans la démo, tout est là, et on peut peindre l'avion si on le souhaite. Et donc maintenant, on va faire un petit tour au bar, on va tout regarder ensemble, donc voici le bar, il y a quelqu'un ici, c'est l'inspecteur, on ne va pas lui parler, on verra ça plus tard, donc là on a déjà choisi un style pour le bar, mais on peut en changer, vous voyez, là on est au thème classique, mais il y a d'autres thèmes qui nous attendent, mais ça coûte de l'argent et on n'a pas assez de pépettes pour cela. Là on peut voir les potins de patrons, donc les gens qui nous visitent pour nous donner des infos sur la région et tout, et on peut voir l'alcool que l'on a vendu. Et au final, très important, on a la brasserie où on fait notre alcool. Ouh, il n'y a pas de nom encore au bar, il faudra le renommer. Donc là, on peut par exemple mettre, vous voyez, des pommes là-dedans pour faire de l'alcool. Il nous faut 100 fruits ou 100 ingrédients pour faire notre première alcool, là il n'y en a pas suffisamment. Il faut un peu mélanger les choses, on a différentes recettes, par exemple, on peut faire du cognac juste avec 60% de pommes, et après ce que l'on veut pour les 40% d'autres pommes ou d'autres ingrédients, on peut faire de la vodka avec des patates, c'est quoi, c'est du blé ça, et ça je ne sais pas trop ce que c'est, c'est du lait, je ne crois pas que c'est du lait. Bon voilà, il y a ça également, donc il y a différents types d'alcool que l'on peut faire, chacun a sa note et va être demandé dans le coin. On a également des gens qui vont nous proposer différents contrats, rapporte-moi tant de choses pour faire ça. Voilà, rapporte-moi tant de bouteilles d'alcool et je vais te payer, etc. Donc on peut vendre l'alcool à ses clients, ou alors sur place, dans notre bar. Voilà, ok, alors maintenant on sort, alors on allume le moteur, on accélère un tout petit peu, on peut voir la barre qui se remplit sous le portrait de mon personnage, c'est la barre de puissance du moteur, si l'avion est endommagé, cette barre est limitée, elle va être moins grande. Et alors on choisit la compétence en haut de l'écran, je vais prendre celle-ci qui me permet de faire de la récolte, je vais remplir ma réserve, parfait, voilà, et on décolle. Alors, doucement, je ne vais pas trop vite parce que le voisin n'est vraiment pas loin, on va chez le chien et la pelle. Voilà, donc c'est juste à côté et je sais qu'il y a un contrat qui nous attend là. On ralentit, hop, je vais essayer de me poser délicatement. Parfait, j'ai pris un peu de dégâts il me semble, ce n'est pas grave. Voilà, et on va au bar. On va maintenant parler au barman, je me laisse cliquer sur le bouton, voilà. Il dit, est-ce que tu veux une bière ? Non merci, on est là pour les affaires. Vous voyez, le texte est en français, celui-ci est en anglais, ça va être amélioré bien entendu, c'est la démo. Alors, du coup, on lui demande, est-ce que tu as besoin d'un nouveau fournisseur ? Il dit, ah ben j'en ai bien besoin. D'accord. Donc apparemment, depuis qu'un gouvernement socialiste a gagné les élections et en place, l'endroit est en grève en permanence. Donc il a besoin d'un nouveau fournisseur et vu qu'on est voisin, il nous donne une chance. Donc il veut de la bière avec au moins 35% de blé et au moins 20% de pomme. Donc on va essayer de chercher ces deux ingrédients. Très bien, alors on sort. Voilà. Et on va regarder les contrats. On l'accepte, on a 5 jours pour le faire. D'accord. Maintenant, on allume le moteur. Et c'est parti. Alors, on va trouver des épaves sous l'eau que l'on va pouvoir ramasser avec le treuil de notre avion. Enfin, il n'y a vraiment plein de trucs. Mais là déjà, ce que l'on veut, ce sont des pommes. Donc je vais là-bas. Je sais que là-bas, il y a des pommes et je sais qu'il y a également le blé ou je ne sais pas trop ce que l'on veut. Regardez, on peut utiliser l'eau. Il faut accélérer. Mais on va garder ça pour la récolte. Ah, là, il y a quelques pommies. Alors, je vais ralentir, pas besoin d'aller trop vite. Voilà, des pommes. Ah oui, c'est comme ça qu'on ramasse des pommes dans ce monde. Voilà. Première pomme. Donc, on a dit qu'il nous fallait 20% de pommes. Mais vu qu'on va viser 120, il nous faudrait encore une autre récolte. Alors, je vais voir. On va accélérer parce que sinon je vais me cracher à cette vitesse. Voilà. Et on va faire demi-tour. Voilà. On ne peut pas se renverser non plus. À ce moment-là, il y a des pirates. Donc, il y a également du combat. Et ça, ça devrait être le dernier set de pommes qu'il nous faut. Et après, on va aller à côté. Voilà. Il y a ce qu'il nous faut également. Je vais ralentir un tout petit peu. Pas trop. Ok. Je n'ai pas rempli mon stock. J'en ai reçu 8. Il nous en faut... Ou, il nous en faut beaucoup. Ça ne va peut-être pas suffire. Tout ce qu'il nous faut. Ou, il y a un petit zeppelin en l'en. Ok. Donc, on est reparti. Une nouvelle approche. Ah. Là, on en a eu un petit peu plus. J'ai peut-être eu deux rangées en même temps, ce coup-là. Donc, on est à 45. Et il me faudrait au moins 80. Je crois que je n'ai pas forcément besoin de 80. Ouh. Je crois que c'est... Ok. Là, on va devoir se poser. On va devoir se poser. Non, c'est bon. Je ne peux accélérer. Ouh. Bon, il faut faire gaffe à la vitesse de l'avion. Parce que... Ouh. Là, je commence à me sentir descendre. Alors, il n'y a pas d'épaves dans le coin. Ce serait marrant également d'en chopper. Parce que les épaves ont souvent du cargo sous l'eau. Et on peut donc faire remonter ce cargo. Alors, ça dépend de la puissance du treuil. Certaines boîtes sont trop grosses. Et en général, dans les boîtes, il y a des recettes. Donc, ça peut être intéressant. J'ai eu deux recettes de bière dans ma partie test. Alors, on va ralentir. Parce que je ne vais pas passer non plus trop vite. Et je vais essayer d'avoir à nouveau deux rangées. Alors, à cette vitesse, je pense que je peux pouvoir remonter ce problème. Voilà. Et là, j'en ai eu... Ah non, j'en ai 24. Ce n'est pas que j'en ai eu 15 tout à l'heure. C'est juste le total arrive à 24. D'accord. On va prendre les 8 à peu près à chaque passage. Effectivement, 8, 16, 24. D'accord. C'est parti. Allez, on fait un dernier passage. Et après, je vais essayer de voir si les arbres là-bas sont des arbres fruitiers. Parce que je n'ai pas besoin de compléter vraiment juste avec du blé. Il me suffit d'avoir plus de 35% de blé suivant. Oula. Ouhou. Où je crois que j'ai peut-être frôlé le sol. Je n'ai pas de roux, si vous avez remarqué. Donc, il vaut mieux éviter de se poser sur le sol. Ou même de rouler dessus. C'est l'eau éconne. Alors, du coup, est-ce que... Est-ce que ça, ça me donne... Non, ça me donne... Ah si, ça me donne quelque chose. Qu'est-ce que ça ? Ah ! C'est un des autres ingrédients. Alors, du coup, on va... On va refaire un passage. On va compléter ça. Puis, on va rentrer. Il me reste 22 minutes dans la démo. Donc, il faut que je me dépêche quand même. Et après, on va allonger également le bord de mer. Oula. Non. Non, non, non. Remonte, 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 remonte. Oh ! Ok. Là, je vais vous montrer la réparation des véhicules. Du coup, on va réparer à fond. D'accord. Pomme. Ah, là, je le savais, j'allais trouver la réparation. Bon, alors, on a perdu un peu d'argent. Ce n'est pas grave. Du coup, on a quand même des choses dans l'inventaire que l'on va mettre dans la brasserie. Donc, on a 26 pommes. Oh, ils m'ont déjà donné. Ils m'avaient déjà donné des autres ressources. D'accord. D'accord. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément le casque d'escalade à vendre. D'accord. Du coup, alors, on va à la brasserie et on va faire notre premier alcool. Ah, ça me facilite les choses, là, c'est cool. Donc, là. On a dit 20% de pommes. Donc, déjà, on va à 100. Donc, il en faut 20. Voilà, 25, c'est bon. Ensuite, on va mettre ça 30... Oui, c'est pas ça. Il me faut blé épineux. Il m'en faut au moins 35. On est à... Ah, on voit le pourcentage. Donc, on est à 25. Là, j'en ai mis un petit peu plus. Voilà. Et on va mettre un troisième ingrédient. Ce qui augmente, en général, la qualité. Alors, le jeu ne prend en compte que les trois premiers ingrédients que l'on met. Donc, si vous en mettez quatre... Les trois... Pas les trois premiers. Les trois en plus grande concentration, pardon. Donc, si vous en mettez un quatrième qui est plus bas que les autres en concentration, il sera... Même, le quatrième, il sera... Un des quatre ne sera pas pris en compte. Ok. Alors, il faut arriver quand même... A 100. Bien le voilà. Donc, 19. 31, 49. C'est ce qu'il nous faut. Donc, c'est parti. Donc là, c'est fait. Maintenant, il faut rajouter la levure. Donc, le potentiel de l'alcool est indiqué là. Donc, fermenter et distiller. On va rajouter la levure. D'ailleurs, je me rends compte que ce n'est pas le premier jour en deux jours avec l'alcool. Non, en deux jours. Oui, en deux jours. Ce n'est pas le premier en deux, trois jours que je présente dans lequel on gère une brasserie. Alors, on va mettre le max. Je ne sais pas franchement quel est l'impact. Enfin, je sais quel est l'impact. Mais par rapport à la qualité de l'alcool, est-ce qu'il vaut mieux aller à fond ? Ou est-ce qu'il vaut mieux viser un certain pourcentage ? Ou ça n'a pas d'importance. C'est ce qui est pris en compte. Et la requête du client, je ne sais pas trop. Donc là, on est au max. Très bien. Et donc là, je peux en faire de la bière. Donc, on aura un plus de rendement. Mais la valeur unitaire sera inférieure. Et il y aura moins d'alcool. Ou on peut faire de la vodka. Donc, ça dépend de la recette. Là, on veut de la bière. Le gars, il veut de la bière. On fait de la bière. Voilà. Fermentation court. Et là, on a deux notes. Parfait. Il voulait deux étoiles. On est en bouteille. Et là, on décide de la bouteille. Donc. Ah, eu. Allez, hop. C'est toi. C'est de la bière. Donc, je ne peux pas avoir un autre type de... Ouais, j'ai des bouteilles. Je ne peux pas avoir. Ok, on va y aller avec ça. Allez, avec toi. On peut venir la bouteille, apparemment. Mais moi, c'est tout nouveau. Prix unitaire de détail. 0,23. Donc, 0 or, 23 d'argent. Et valeur totale, 18,72. Et là, tu as bien payé. On va avoir 80 unités. Donc, c'est cool. Parce que du coup, on va pouvoir en vendre sur place. Donc, on va dans l'inventaire. Et il m'en faudrait 25 dans l'avion. Je crois que c'est 25 qu'il lui faut. Voilà. Transfer. Et on va mettre le reste au bar pour le vendre. Alors, je vérifie quand même le contrat. C'est 35. Ah, ok. 35, pas 25. Donc, hop. Non, annuler. On va en vendre 10 là-bas. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire. Là, je peux faire encore de l'alcool pour être franc. Est-ce que j'ai une recette ? Ok. Du cognac. 35, 25, 20. La question, c'est est-ce que j'ai assez ? Euh, inventaire. Je ne vais pas avoir assez. D'accord. Il me faut plus de pommes. Plus de pommes. Le raisin, ça devrait être bon. Et plus de miel. Donc, on va faire la sortie. On ira au bar plus tard. On démarre. Voilà. On accélère. C'est parti. Je vais peut-être faire le plat. Quoique, on est à 521 sur 600 de carburant. Ça va tout. Ah, là, non. On va se poser chez le chien et la pelle. Sacré nom pour un bar. Mais, ok. Je me demande si le nom est traduit. C'est une des choses qui est traduite. Ou est-ce que c'est le nom qu'ils ont choisi ? Ils aiment bien à l'étranger donner des noms bizarres français pour les restaurants et les bars. Ouais. Alors, du coup, on se pose doucement. Juste. On fait gaffe. On ne peut pas prendre de dégâts. Voilà. Comme dans du beurre. Et on est sur place. Alors. Ah, est-ce que je peux le valider de loin ? Je ne sais pas si je peux le valider. Non, je ne peux pas le valider. Ok. On va au bar. C'est normal. On a un avion qui transporte des ressources. Il faut bien nous faire nous déplacer. Alors. Parlez au chef. Il a plus de monde qu'à mon bar. Ok. Est-ce que c'est ce que tu as pour le contrat ? Ouais. Donc. Qualité de 35 unités. Et. Ça nous coûtait 0,8 quelque chose du genre. Je ne sais pas si on y gagne vraiment. 35 fois 0,8. 0,8. Hmm. 0,35. Bon. On se faire. D'accord. Il dit que c'est... Il n'y a pas énormément de goût. Mais c'est acceptable. D'accord. Il doit nous recontacter. Il a demandé quelque chose à deux étoiles. Je lui ai donné quelque chose à deux étoiles. Voilà. Alors. On va maintenant ramasser. Du miel. Et des pommes. On a un nouveau contrat qui nous attend. Oh. Avant d'y aller. Le clou rouillé. L'ingrédient principal du miel. Donc. On peut l'accepter. Et on peut essayer de faire celle qu'ils nous ont demandé. Mais avec le miel. En plus grande quantité. Ok. Alors. Hop. On démarre. On s'envole. Et alors. Je vais essayer de coller les bords de mer. Donc des îles. Pour essayer de... Décolle. Décolle. Ouais. Pour essayer de trouver une épave. Je ne sais pas si c'est aléatoire. Ou si elle est au même endroit que dans la partie. Alors là-bas il y a des pommiers. Je ne sais pas. On y fait un petit tour. Voilà. On va au bateau. On aspire. Parti. Ah 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 Ah. Allez, dis trop. Dit trop à ma zone. Ok, alors. Ah. Ce n'est pas les pommiers. Waouh. On change de compétence. Et. Ouh. Il commence à faire nuit. Ça ne va pas être top. Il faut se balader. À moins qu'on ait un super gros phare devant. Projecteur. Alors. Si je me rappelle bien. On n'est pas avété dans le coin. On ne m'a pas testé. J'ai le sens d'orientation d'une moule, donc je crois que c'est tout dans le coin. Ah ok, c'est là ! Ok alors, ah bah tiens, on va s'arrêter. On va se poser délicatement. Ok, alors on vise l'eau, là j'ai peur de tomber comme une brique parce que je vais passer vite. Mais apparemment, pas de problème, pas de problème. Allez, allez, je sais pas à quel niveau, avec l'éclairage, je sais pas si je suis proche de l'eau. Bon atterrissage, on n'a pas pris de dégâts, c'est parfait. Et on va s'arrêter là. Je me demande si je peux passer la nuit parce que Youtube n'aime pas la nuit. Les scènes sombres. Encore ? Hop. Voilà, ok. Alors, hop. Alors maintenant on va voir ce qu'on aurait trouvé au fond des eaux. Bon, ça marche pas ces petits tutos, je sais ce qu'il faut faire. Ouh, il y a des requins, donc voilà. Donc on a ce petit... rocher. On descend. Et on... Ouh, là j'ai pas de balle, j'ai qu'une seule petite boîte. Donc vous voyez là, le moteur ne peut soulever que les petites boîtes. Il y a pas les moyennes, donc ça je pense que c'est les moyennes. Donc on va là-bas et on va le choper. Donc ce qu'il y a dedans est aléatoire vu que dans ma partie test il y avait deux boîtes. Ah, je touche déjà le sol là, d'accord. Alors il faut essayer... C'est géré sur la physique, donc il faut essayer de passer en dessous. Ah, raté, raté, raté. Je vais pouvoir aller. Un. Non, en fait. Tomber. Ah, là, là, t'es dans le bon sens. Voilà. Oh ! J'ai l'impression de jouer à ces jeux là, avec les petites... Les bras et... Et les crochets au bout. Allez. Ah, ça, je l'ai eu, je l'ai eu. J'espère qu'on va pas tomber. On revente. Allez, les autres sont trop lourds, donc on va les laisser. Et j'espère que j'ai une bonne recette de quelque chose de... Oh ! Oh ! Oh, je savais pas que les requins pouvaient. Oh, j'avais pas de requins dans ma part... D'accord, le... Oh, zut, je me suis fait crier. Mince, ils ont bouffé la recette. Bon, bah, tant pis. Au moins, vous avez vu ce que c'est. Donc, théoriquement, il y a une recette dedans. Si c'est comme dans la partie test. Et alors, maintenant. On redémarre. Et on a des pommes. Je me demande si on peut rentrer et dormir. Je pense pas qu'on peut rentrer et dormir. Euh, bah tiens, là-bas, je vous vois. Quoi ? Ah oui, parce que j'ai tourné. Il faut pas tourner quand on est à un point. Important, il faut juste avancer. Sinon, ça déclenche le menu qui... Il nous fait choisir ce que l'on va faire. Allez, décolle, décolle, décolle. Allez, hop ! J'ai pris des dégâts ? Non, j'ai pas pris de dégâts. Bon, bon. Ah, alors. Bah, on va ramasser du miel. Et après, on va voir pour... Le reste. Pour la recette. On va ralentir un petit peu. Je veux le temps de zigzaguer. Ouh, ça c'est du tournesol. Ouh. Alors, je n'ai rien qui demande du tournesol. Mais je peux peut-être faire un petit passage. C'est du miel encore. Ouais, c'est peut-être du miel encore. Ouais, il est assez proche. En fait, c'est des tournesols. Je veux le faire du miel. C'est du miel. C'est des différents tournesols que j'ai chez moi, en fait. Est-ce que je fais un dernier passage ? On va faire un dernier passage. Je n'ai pas vu de raisin. On va accéder un petit peu. Pas vu de raisin, mais il y en a probablement quelque part. On ralentit. Oh, j'ai plus d'eau ! J'ai plus d'eau. Ok, bah, problème réglé. On va s'arrêter à 36 de miel. Plus que l'on a. Ça devrait nous permettre... Je ne sais pas si ça va suffire. Je ne sais pas combien j'ai de miel, en fait. Allez, un dernier passage. J'hésite un petit peu. Je ne peux pas faire passer la journée et reprendre le jeu. Je suis désolé à cause de la limite de temps. On y va. À savoir que l'on peut faire des vrilles. Je vais vous montrer ça quand on est un petit peu plus haut. Peut-être aller là-bas. Ah, c'est là-bas que j'ai pété avant. Il y en a un petit peu de miel, mais je me dis que là... Ah, elle me dit statut. On est bon. D'accord. Bah, dis-moi quand il y a des problèmes. Enfin, quand on est bon, quoi. Parce que... Ah oui, on est un copilote. Et chaque pilote et copilote ont également des effets. Sur l'avion et les actions que l'on va faire dans le jeu. On va aller là-bas. On va ramasser ce qu'il reste sur l'arbre. Peut-être faire un petit passage. Et après, il nous faut trouver un pommier. Ce qui ne va pas être évident, là. Parce que... Il faut de l'émir. Voilà, ça va faire l'affaire. Voilà, on est bon. Bah, du coup. Du coup... Pommier, pommier. Un pommier, ça ? On ne voit que dalle. Ah, c'est un pommier. Ok. Ok. Là, il y en a un autre. Quoi ? Ah, ok. Donc là, on va faire demi-tour. On va ramasser des pommes. Et on rentre. Alors, on va attendre que le viseur soit bien passé. Voilà. Le cargo n'est pas plein, mais ça devrait être largement bon. Du coup... On accélère. Je suis déjà au max. Et on va à la maison. Oh, regardez. Comment est-ce qu'il se passe si on va au... au Zeppelin, là-bas ? Est-ce qu'on va avoir le temps ? 7 minutes ? Ah, c'est possible, c'est possible. Alors, on va ramasser de l'eau parce qu'on va devoir sortir du... du nitro. Non. Alors, apparemment, c'est... Voilà. Je vais ralentir parce qu'on ne faut pas non plus... ...pourlier. On va utiliser l'eau. Prenez. Oh, j'ai pris un peu de dégâts, là, quand même. Là, j'étais peut-être un peu trop ambitieux. J'ai pris du dégâts, donc on va réparer. Mais on est à 22 d'argent. On a été payé. Du coup... Réparer. Parce que quand on est... Un peu endommagé, on va moins vite. On va faire un petit tour au bar. Il y a du monde. Alors. Lager, piquante, croquante, le serien d'accord. On a eu des ventes ? On n'a pas eu de ventes. Je pense que ce menu n'est pas encore mis à jour. Alors, du coup, on va là. Et alors, j'ai un contrat, je le sais, mais on ne va pas le faire. Je veux faire ma recette. Ah si, c'est peut-être le contrat. C'est celui que je voulais faire. D'accord. Ingrédients principal, le miel. 17 unités. D'accord. Donc, créer. Le miel. Ah oui, oui, oui. J'ai oublié de faire le transfert. J'ai eu peur, là. On est à 45. Ah, peut-être qu'il n'y a pas eu de vente, en fait. On a fait combien ? J'en ai fait 80 et on en a pris 35. Ouais, effectivement. Donc, on n'a pas eu de vente. Personne n'en veut de mon alcool. Ah, ici. Voilà, ingrédients principal, le miel. Et alors, pour le reste... Pas d'importance ? Ah bah, du coup, on peut faire une... Ah oui, c'est quel type qu'il veut ? Il veut... Catégorie chambre ? Ok. Ok. Donc, il faut 30% de raisin au minimum. Ah, bah... Ok, ça a vidé ce que j'ai. 30%. 51%. On va mettre de la... Pomme. Pomme. C'est bon. C'est fait. Ah. Il faut rajouter... De la levure. Hop. Je ne sais pas à nouveau combien de levure on doit mettre, mais on va mettre le max. Moi, dans les commentaires, si... En vrai, ça change quelque chose. D'accord. Une autre... Peulette. Peulette. Ah, et... Voilà. Ok. C'est fait. Ensuite, il nous faut ça. Donc, valeur unitaire plus élevée. Alcool plus élevé. Pas de bonus d'équipement. On a rien. C'est bon. Fermentation et distillation. Ça, c'est un petit peu accéléré par rapport au jeu précédent. Oh oh. Oh oh. Alors, on va le mettre en bouteille. On va voir ce que le gars va en penser, mais... J'ai pas le temps. On est limité en temps de jeu. Purée. J'ai pas utilisé les bons ingrédients. Ok. Du coup, on va en prendre... Il en voulait combien ? 15 ? 17. 18. 20. 20. 21. 21. 22. Très bien. Après. Maintenant, on sort... Et on va aller le voir pour la fin. Ce petit Zeplin. Il y a peut-être quelque chose là-bas. Je n'ai pas fait un petit tour. Ah, il fait toujours nuit. Tournée. Hop, on décolle. Attention, attention. Attention, il me reste 3 minutes dans le jeu, les vues là-bas, c'est parti, turbo, on y va vite, alors je sais pas où je dois poser l'alcool pour le contraint, mais on va pas s'en embêter ça, alors je vais me rapprocher un petit peu du sol comme ça, s'il le faut, enfin du sol de la mer, là s'il le faut je peux ramasser un petit peu plus d'eau, ça me rappelle les vidéos des rafales qui frôlent l'eau, on est pas assez proche, j'ai du mal à voir si je suis proche de l'eau ou pas, là, non toujours pas, je suis assez haut en fait, Ah là, là on est bon, là on est bon, et on est reparti, j'espère qu'il est dans le jeu, il y a une île, donc il y a différentes îles, il y a différents champs, types de ressources que l'on peut trouver, Là on a une démo, donc je ne sais pas ce que ça va donner côté taille du monde dans la version complète, mais franchement j'aime, Ouais on est à 50m J'aime beaucoup ce que OH NOON OK On est à 1000m d'accord on est pas Sous aller la zut je voulais finir avec le petit zeppelin Euh très bien Ouh Et ils nous on donné contrôle Donc ouais on peut faire de nouveaux avions On a différents types d'avions Là on a des petits avions de transport mais plus tard on va avoir des avions lourds Je suppose pour faire de... Oula ! Oula ! Ok, c'est peut-être qu'on est un petit peu trop haut pour le moteur que l'on a actuellement. Donc je suppose que l'on va avoir de plus gros avions pour faire de plus gros transports vers des îles un petit peu plus lointaines. On peut personnaliser l'avion, rajouter des modules qui vont améliorer ses performances, débloquer de nouvelles compétences. On a également le bar que l'on peut améliorer pour améliorer l'alcool qui est fait. Vous avez vu, on a fait l'alcool pour lui, je serais avec ça. Ah bon ? L'accessoire, ça aurait mieux tourné. On a la gestion du bar lui-même avec la vente. Donc on doit choisir ce que l'on vend sur place et ce que l'on va distribuer aux différents clients dans la région. Ben voilà, c'est un bon jeu qui est ambitieux, qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup ce mélange de gameplay, les jeux qui prennent des risques et qui essayent de faire des choses un petit peu différentes. Et donc voilà, merci à vous d'avoir regardé. Pensez au petit pouce bleu si vous pensez que mon boulot le mérite. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501